Sous-titrage ST' 501 Pour moi, le Festival Résistance, c'est tout d'abord une formidable aventure. En 2007, le festival qui venait de vivre dix ans de prospérité, de subventions, d'invités, de qualité de film, fermait les portes, dépôt de bilan. Nous sommes une petite grappe d'inconscients à essayer que la rupture ne s'opère pas et que quelque chose continue. Aujourd'hui, c'est plus de 100 films qui sont proposés. Ce sont une trentaine à une quarantaine d'invités, réalisatrices, réalisateurs qui viennent. Il y a des débats, il y a une animation autour du festival avec notamment le chapiteau en bas pour faire un accueil, pour faire un endroit un peu différent, le point de rendez-vous, mais aussi le soir, un apéro concert. Depuis deux ans, on travaille avec deux partenaires, Aldou Darag Bideo, que vous connaissez bien, et puis les Ciné-Rencontres de Prades, qui sont également, comme nous, un festival de cinéma. Et on s'est rencontrés, alors souvent c'est nos amis basques et des Pyrénées-Orientales qui venaient à Foix pour travailler et pour imaginer un projet commun. Ça nous a amenés à imaginer un projet en plusieurs dimensions. Une première dimension qui est celle d'un recensement de films tournés dans les Pyrénées. Depuis l'invention du cinéma, on a découvert des films d'Orson Welles, mais aussi bien sûr des documentaires multiples et variés sur les questions qui se posent dans la vie, dans nos massifs. Donc ça, ça sera l'occasion de créer un site internet qui sera donc accessible pour toutes les personnes qui souhaitent s'organiser des projections, des débats sur les Pyrénées. Et la deuxième phase du projet, là, c'était vraiment un travail d'action sur le terrain, puisqu'il s'agit de mettre en lien autour d'un thème commun, qui est la vie dans nos montagnes, de participer chacun à l'organisation de débats et de plateaux télévisés. Alors c'est vrai que nous, notre festival de cinéma, on ne connaissait pas ça. On a une pratique de débat active avec un public qui est très en demande, qui participe. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais travaillé en amont sur la préparation de ce débat avec les habitants. Donc ça a donné lieu hier à un événement plateau télévisé, mais qui a été préparé depuis avril. Donc on est en juillet. Avril à juillet, des groupes, donc des collectifs, des associations, des individus qui se sont regroupés, ont choisi de parler des problèmes qui se posent de développement, de vie dans la montagne et de la préservation de cette montagne. Puisque c'était notre thème à Résistance cette année, montagne sacrée, montagne sacrifiée. Effectivement, il y a ce problème de quand on a un aménagement, quand on prévoit des projets, comment on fait pour finalement faire le moins d'impact possible. Et puis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des notions de développement durable. On devrait plutôt dire développement soutenable, comme en anglais, sustainable. Donc comment on fait ? Et sans doute, il manque, notamment sur les Pyrénées, mais aussi ailleurs, des instances de dialogue, de modération, pour essayer de faire en sorte, non pas d'accepter des projets qu'on ne veut pas, mais déjà de discuter, de bien fonder des projets. Hier, on a vu un peu l'aboutissement. On a été anxieux jusqu'au bout parce qu'on ne savait pas du tout comment, nous, avec notre pratique de débat très libre, où les gens aiment beaucoup parler, des fois ça prend des heures, etc. Nous allions accepter, notre public allait accepter d'être ainsi cadré par une organisation de débat. Et finalement, comme on l'avait préparé en amont avec beaucoup d'entre eux, même les gens qui arrivaient là, un petit peu sans être trop au courant, se sont rendus compte que ça avait enrichi le débat. C'est-à-dire qu'on nous a dit que le débat était de haut de volée, c'est-à-dire qu'effectivement, des fois, on s'égare dans des paroles, dans des propos, dans des disgressions. Et là, on a évité toutes ces disgressions par un débat construit, comme vous savez le faire à le Doudarec Bidéo, en plateau télévisé, avec des questions qui s'amenaient, avec deux modérateurs de débat. Si j'ai bien compris, lorsque vous êtes arrivés sur votre commune, il y a une vingtaine d'années, il y avait 11 habitants. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il y a une soixantaine d'habitants. Comment est-ce que ce petit miracle a été possible ? Parce que je pense que vous allez faire des envieux quand même. Oui, il y a 25 ans à peu près, il y avait donc 11 habitants, il y avait 80% des maisons qui étaient en résidence secondaire, il n'y avait plus d'enfants, le village était sur le déclin et allait mourir. Donc, quand nous avons été en charge de la commune, notre première réflexion, c'était comment faire pour résoudre le problème de l'habitat et comment faire pour que 25 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, nous ne soyons pas entre retraités, entre personnes âgées dans un village qui se meurt de nouveau. Donc, nous sommes partis sur l'idée du locatif. Le festival continue à s'appeler Résistance, Résistance au pluriel, de tous ordres. Forcément, ce sont des cinéastes qui ont un regard différent sur la société, le monde tel qu'il ne va pas bien, tel qu'il ne nous convient pas bien. et nous offre aussi des perspectives, peut-être à s'emparer. Ce n'est pas la leçon de choses, voilà comment il faut faire, c'est nous inviter à réfléchir ensemble, à partager d'autres chemins pour une société alternative où il y a la place pour tout le monde. Nous travaillons pratiquement toute l'année avec des associations locales militantes sur une question particulière, comme les éoliennes, on l'a vu au cours du débat et du plateau télévisé de hier. où on a une grosse thématique sur normes sociales et handicaps, où on a travaillé avec des associations diverses, la langue des signes notamment. Mais il y a surtout ce besoin exprimé, et ça c'est nouveau, par la jeunesse même des très jeunes, qui s'emparent de l'outil caméra, micro, etc. pour s'exprimer, et qui viennent aussi de plus en plus vers nous. Ils ont fait des réalisations, nous avons des ateliers cinéma en amont du festival. En mars, avril, quand on avait vous Tchimoun Karer, il nous a dit, finalement ça y est, c'est calé, on va faire fin 2012 une émission sur la vallée des Alpes-Doudes en 2030. Et nous on s'est dit, tiens, mais c'est pas mal comme idée. On avait un groupe de jeunes, des adolescents, qui avaient très envie de participer à cette réflexion, mais moins sur un mode documentaire, face à des questionnements plus sérieux, on va dire. Et donc ils ont fait un film d'anticipation sur la vallée du Doubtour, sur comment eux voyaient leur vallée en 2030. Nous allons maintenant passer la parole à un maçon travaillant dans la vallée, un reporter signé, Bernard Larouel. Qu'est-ce que je fais là ? Vous me demandez qu'est-ce que je fais là ? Ça fait trois jours que je suis là à attendre. Il n'y a plus de matériel qui arrive. Écoutez, j'ai construit plus de 60 maisons dans la vallée. Et une plante là avec ma femme et mes gosses à nourrir. Ça c'est le début de la chaîne, la chaîne des Pyrénées, puisqu'ensuite on partira dans les Pyrénées-Orientales, finalisé là-bas, un troisième débat. Et puis peut-être qu'on ne s'arrêtera plus, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501